et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve sur un nouvel épisode de repas universalis 4 sur thé pudding et camembert et on est toujours en multi avec damned salut damned salut tout le monde et du coup je te passe la main pour la suite ouais non je voulais simplement voilà passer un petit message enfin expliquer très rapidement en fait pourquoi vous n'avez pas eu d'épisode pendant quelques jours enfin je sais pas j'ai pas trop suivi d'ailleurs mais avec le décalage ça fait une bonne semaine je me confirme ouais une bonne semaine bonne semaine en fait ouais bah on allait peut-être communiquer dessus en fait sur le fait qu'il n'y en avait pas et finalement j'ai décidé de reprendre le tournage mais en fait pendant le dernier tournage qu'on a fait donc l'épisode qui est là on avait commencé à tour à tourner en fait j'ai voilà il ya pas comme c'est juste pour le dire c'est pas pour voilà pour mais bon j'ai mon chat qui a fait un malaise en fait pendant le tournage je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait pendant qu'on tournait et et qui est décédé dans la foulée en quelques secondes en fait il a probablement fait une attaque cérébrale ou quelque chose comme ça on sait pas trop crise cardiaque on n'y croit pas trop mais bon bref et donc voilà et donc du coup c'est arrivé pendant le tournage donc je suis parti d'un coup et puis je suis revenu juste dire à victor gueulant en trois secondes en remettant mon micro mon chat faisait un malaise et que voilà on a arrêté le tournage là et puis après ben voilà il est arrivé ce qui est arrivé bref tout ça pour dire que du coup c'est pour ça que j'étais pas sûr de reprendre le tournage derrière de continuer la série parce que ça arrive brutalement quand même c'est vraiment ça a duré une minute 1030 peut-être donc voilà donc c'était juste pour vous dire pourquoi et en même temps voilà pour dire aussi bas si vous avez des animaux c'est tout bête je sais qu'on n'est pas des centaines à nous écouter mais voilà ça peut arriver brutalement comme ça comme des humains 1 c'est donc voilà faut toujours être vigilant même si pour le coup il avait enfin voilà je passe comme aussi parce qu'il avait une santé de faire il était impeccable on avait fait tout ce qu'il fallait donc pour nous tout était ok il était en pleine forme cinq minutes avant d'ailleurs il est venu me voir 10 minutes avant que ça arrive sur la table bref donc donc si vous avez des animaux en tout cas voilà fait enfin voilà ça peut arriver sachez-le pour ceux qui ne le savent pas et puis surtout si vous avez vos petits pères à côté de vous ou autres voilà n'hésitez pas à leur dire vous les aimez faut faut jamais attendre que ce soit trop tard c'est valable pour tout et comme je l'ai vécu voilà bon nous pas de problème on lui disait beaucoup trop donc il le savait si on peut dire ça comme ça on le disait beaucoup trop nous mais on était trop gaga avec lui mais voilà ça peut permettre de passer un petit message je veux pas vous embêter avec ça c'est voilà en même temps bah voilà comme ce sera ce 65e épisode je lui dédierai en tout cas cet épisode et puis voilà j'avais quand même envie de continuer cette série puisque je l'aimais bien et que ça m'embêtait de l'arrêter mais fallait que ça fasse son chemin tant que ça ça dépend des gens une semaine un mois mais j'avais envie quand même de reprendre le truc dans les mêmes conditions que ça s'est passé il ya quinze jours voilà j'arrête là je vous ai beaucoup embêté mais merci non non ça fallait le fallait le dire donc ça fait du bien aussi ouais de le voilà de le dire de le poser de le voilà après on peut être dans le silence dans le façon de le dire moi j'avais envie de lui rendre un petit hommage comme ça sur cet épisode là et puis et comment il s'appelait du coup c'est un lycée oui abyss abyss oui comme les abyss abyss effectivement il avait 12 ans il allait avoir 13 ans voilà un chable noir et blanc pas si vieux par la moyenne d'âge c'est 16 ans donc il arrivait dans son âge senior voilà mais bon on sait tous que malheureusement vous êtes malheureusement aussi connu ça je vous souhaite pas mais bon voilà des gens qui partent d'un coup comme pour des longues maladies comme plus courts ou des animaux bas ça arrive c'est la vie mais heureusement du coup on était parti pour écraser l'autriche bah j'ai encore plus envie d'écraser c'est gratuit quoi bah oui bah on nous a parlé dans les commentaires qu'il y avait aussi le portugal qui qui était éventuellement une bonne cible maintenant que l'Espagne avait été écrasée il est ses alliés sont nazes il est l'indépendant si on peut déclarer les deux ouais bah peut-être pas toutes les deux en même temps mais là il est pour l'instant il est garanti par l'Espagne donc je sais même pas si l'Espagne suivrait vu comment on l'a défoncé ah il est garanti par l'Espagne fait voir si je le faisais ah si ouais l'Espagne suivrait bah après en même temps je sais que le problème c'est que l'Espagne elle est aussi défenseur de la foi en fait c'est parce qu'elle est défenseur de la foi ah ouais même pas parce que bah après en tout cas moi ça me le dit parce qu'elle est défenseur de la foi et si tu s'attaques l'Autriche elle viendrait l'Espagne je crois que non elle venait pas par contre j'espère que ça va pas changer regarde de toute façon comme on vous a dit on avait tourné dix minutes de l'épisode et bah je comprends pas parce que là oui l'Espagne viendrait alors que la dernière fois elle avait dit non bah tu sais c'est la recalcule et recalcule au chargement on va enlever la pause passer un jour et puis peut-être que ça va changer ah ouais c'est dingue parce qu'elle était pas venu la première fois justement Brandebourg ne venait pas l'Espagne ne venait pas Attends je vais enlever la pause de toute façon parce que oui oui voir aussi que la dernière fois on avait enchaîné donc on a alors que là quand on recharge la partie et qu'on relance il y a plein de trucs qui se recalculent dans Hero U4 donc ouais ouais c'est vrai aussi on va attendre la fin du premier mois je déplace justement mes bateaux pour éventuellement embarquer Ouais 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 voilà est ce que il est toujours euh ouais il viendrait toujours c'est marrant ça je me souviens plus oui en soi bon on a toujours la force bah on l'avait pas fait très très mal en termes militaires on avait eu très peu de combats au final mais ça peut être l'occasion de de le ressortir un peu en paix séparés et puis de surgaver un coup oui oui non mais en soi après c'est sûr mais c'est quand même surpris effectivement que c'est comme tu dis c'est les recalculs la joie des recalculs ouais bah oui oui c'est ça tu recharges une partie à tout qui change moi j'avais une guerre en cours entre le le Portugal et enfin les Colombies portugaises et les flammes de Chobiti d'ailleurs elle a l'air de galérer un peu mais on va voir de toute façon on est en trèfle contre l'Espagne donc on pourrait même pas dire on attaque d'abord l'Espagne de toute façon elle est en trèfle donc non bah ce serait là ce serait une occasion d'entraîner l'Espagne dans une nouvelle guerre du coup peut-être mieux vaut le Portugal d'ailleurs que l'Autriche parce que ses alliés ah oui tu veux dire déclarer la guerre au Portugal d'abord mais sinon on peut aussi déclarer la guerre au Portugal et peut-être que si on a affaibli l'Autriche et l'Espagne après on peut déclarer la guerre à l'Autriche dans un second temps bah oui c'est pour ça je me disais si l'Espagne vient dans les deux cas à mon avis l'Espagne plus l'Autriche ça fait quand même un morceau plus l'Empereur et compagnie alors que si on se fait le Portugal et que derrière on affaiblit un peu plus l'Espagne peut-être qu'elle viendra pas et l'Autriche on pourra lui rouler dessus alors tu as des casus belli parce que moi perso j'en ai aucun contre ah oui bah oui je vais vérifier moi-même alors attends j'ai un mec qui était en train après il ya moins d'en faire un rapide je peux en faire un rapidement au pire ouais parce que les viewers je récupère un diplomate en speed les viewers m'avaient suggéré ça dans le sens où maintenant tu étais collé à lui moi je dois avoir des casus belli au pire colonialiste j'imagine sinon je fais juste un casus belli contre porto et basta ça va aller vite t'as pas encore le colonialisme ou l'impérialisme d'ailleurs moi comme casus belli non 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 ni l'un ni l'autre bah moi j'ai le colonialisme donc du coup je peux prendre toutes ces colonies n'importe j'ai plein de casus belli et j'ai aussi l'impérialisme il faut prendre Lisbonne comme un gros sac dans mon cas l'Espagne viendrait carrément et le bahamani viendrait par contre le yarkhand ne viendrait pas les ottomans ne viendraient pas de notre côté mais bon moi j'ai peu importe ainsi si après c'est plus rentable de faire un casus billy sur porto j'en fais un c'est plus me dit qu'avec le colonialisme ça passe je connais je me souviens pas des c'est les pas t'as pas les malus mais tu sais tu as des conditions enfin ouais c'est 25 d'expansion agressif 100% de prestige et 50% de coups pour toutes les colonies limitrophes à ce que je prends donc je pourrais en profiter pour reprendre reprendre le cas où ça empêche pas de même de les piquer un ou deux trucs au portugal toute façon même si j'ai pas de revendications je m'en fous au pire au pire mais aussi tu me voules si tu veux alors juste peut-être attendre quand même que je ramène les troupes mes troupes sont un petit peu trop vers le l'autriche c'est la limite tu me laisses le temps de les ramener pas ce n'est pas pareil moi je vais des des entrées on va faire ça on peut puis commencer et puis ça se trouve est le temps qu'on fasse ça je suis à 1,38 par mois ou alors peut-être pas quand même mais pour marquer les vins ça ça t'invite aussi peut-être que je peux avoir une revendication sur porto et voilà on verra et puis on voit ça après dans la bouquet clairement ok et ben let's go dans ce cas là j'enlève la pause je garde un diplomate sous le coude je vais commencer à redéplacer quelques troupes peut-être aller en poser une vas-y ouais ouais passons quelques ans et puis on va aller débarquer tout là-bas du côté du cap on va essayer de récupérer le cap ça fera une petite guerre sympa et si en échange on peut te filer un ou deux territoires si jamais tu n'as pas le temps de faire un cazébelli ouais ouais mais en attend notre diplomate a été vu en autriche on va donc en profiter pour entacher sa réputation puisqu'il le fait avec moi bam c'est cadeau on va le récupérer et niveau d'ailleurs je n'ai pas regardé niveau coalition s'il y avait plein de gens qui venaient je vais jeter un avis quand même si j'attaque non ça va il ya ces colonies qui viennent mais il n'y a pas de il n'y a pas de coalition de foudre ah oui parce que sinon je peux aussi le faire moi j'ai plus de trucs non non mais la coalition j'imagine que si j'attaque par exemple autriche ouais voilà là c'est la teuf mais le portugal tout le monde s'en fout ben non mais comme je te dis une fois qu'elle sera affaiblie de toute façon l'espagne on lui tombera de sont en bras de sale autriche c'est moi qui le ferait au passage et puis puis voilà alors il me faut un navire supplémentaire ici et là on est un nombre aussi bizarre il faut deux navires supplémentaires pardon est en train de refaire une nouvelle flotte toc ici on a une flotte de transport non on n'a pas de flotte de transport ici mais bon on a 40 mille hommes sur place prêt à prêt à faire des trucs d'ailleurs on va les compléter un rapidement normalement on avait une armée là bas aussi en cas de besoin dans quel bahamani qui viendrait donc s'il a envie de venir s'amuser dans le coin on pourra assez facilement le gérer elle est où notre flotte là oh putain elle se traîne il y a du bateau il faut en avant ah merde on peut pas poser des troupes là 36 35 36 36 bon ok on va compléter et après on va se recouper en deux après au niveau réserves ça va ça se refait bien les réserves ouais ok là on a une flotte de transport plutôt en forme alors j'auterai bien quelques galères dedans à l'occasion est-ce que la flotte elle se bouge là ? ils sont plus de 30 000 déjà la vache l'attrition dans les bateaux c'est vraiment devenu la teuf waouh du coup on va probablement laisser une armée à demeurer ici parce que ça devient la violence quand même j'avais plus d'amiro qu'être commandant non on va en recruter un hop Vigile Nagara fait des trucs chez nous j'ai envie de dire tente vas-y alors on laisse le temps de rajouter un coup d'oeil ouais j'ai bien 3 commandants ouais les troupes sont arrivées ils ne sont plus que 24 000 mais ça devrait suffire à prendre le cap ah on a amélioré les relations au maximum avec les ottomans donc faut qu'on essaie de les garder ah on a converti bois le duc le pays connaît une réforme sociale le fameux et ouais le fameux bois le duc est désormais anglican est-ce qu'on peut convertir encore en vert ? bah du coup probablement que oui en plus on a une puissance locale des missionnaires donc go ça passe ça passe go à envers on commence à avoir tellement des revenus indécents quoi ah ouais bah moi j'ai que plus 100 ça va je suis à plus 140 moi bon avec une armée de fou aussi mon armée elle me coûte 111 ah oui parce qu'elle est en train de se refaire aussi je pense ah oui ouais non mais alors ça c'est ça coûte trop cher ça ma marine c'est moins 118 ça pique un peu ça pique un peu effectivement et les droits de douane c'est que plus 21 c'est pas tant que ça hein avec les colonnes non c'est clair tu penses qu'il se doute de quelque chose avec ton placement de troupes là ? non c'est juste au cas où c'est vraiment voilà hein pour lui dire que bon bah c'est comme si mais c'est pas comme ça voilà c'est ça alors les troupes sont en train de jouer aux cartes alors bon tout va bien on pourrait prendre le cap de bonne espérance l'Espagne vient, le Bahamini vient on appelle la Normandie on est 451 000 infanterie contre 330 000 au niveau de la cave on est deux fois plus nombreux au niveau des canons on est deux fois plus nombreux ça passe au niveau des réserves on est à 1261K contre 900K l'Espagne a beaucoup de réserves encore hein mine de rien bah ouais bon bah si c'est bon pour toi on pourrait y aller hein tu peux appeler l'Espagne en cobelligérant ? je parce qu'elle est alliée qu'à l'Ayutaya hein non je peux pas parce qu'on a une trêve ah ok très bien je peux pas l'appeler en cobelligérant non non bah c'est pas grave y'a pas de mal c'était au cas où c'est vrai que ça aurait été pas mal ouais mais non on peut pas oh ouais non bah c'est pas grave on va s'amuser quand même certaines flottes ne sont pas valables dans les ports on s'en fout bah écoute si t'es chaud ah bah complètement et bah dans ce cas c'est parti le cap de bonne espérance en avant on le remarche dessus alors on va déjà commencer à prendre les petits trucs ici ensuite là on va là alors ici il va y avoir une bataille contre l'Espagne et le Portugal on va donc rejoindre avec notre flotte locale de 155 bateaux n'est ce pas je suis quasiment sûr qu'il a aucune troupe le Portugal chez lui ou très très peu ici on va embarquer et j'allais dire qu'en fait j'allais débarquer j'allais faire un débarquement au Portugal mais en fait absolument pas je peux complètement débarquer en Normandie et bah tu viens où tu veux hein mec ou alors je m'en sers pour prendre les petites îles à la con ouais fais toi plaisir hein comment ça se passe les flammes de Chobiti vous foutez de ma gueule vous êtes en train de perdre là ? non vous les défoncez ? ouais on est d'accord pourquoi t'es en exil toi ? attends qu'est-ce qu'il a fait ? est-ce que le... ah la vache ! le colombi portugaise était en guerre contre les flammes de Chobiti ouais et on dirait que du coup ces troupes étaient en plein milieu des flammes de Chobiti et avec la guerre qu'on a déclaré du coup les deux guerres ont fusionné forcément ah bah oui et les troupes de colombi portugaise se retrouvent en exil comme des connes en plein milieu des flammes de Chobiti quoi donc il va falloir qu'elles rentrent chez elles et qu'elles reviennent et nous bah pendant ce temps là on va les défoncer bah oui parfait bah j'ai envie de dire que demande le peuple bon bah du coup on va faire quoi avec ces troupes là ? euh... est-ce que j'irais quand même pas débarquer une petite armée du côté genre des 119 colonies pour aider avec les Caraïbes bon on va faire ça on va aller débarquer là-bas du coup vu que t'as l'air... enfin je suis pas sûr que rajouter 40 000 hommes ça servira beaucoup à ton avancée sur l'Espagne donc on va... ça devrait le faire clairement on va pas se le cacher ici bataille navale attention bataille navale terminée c'était où ? là-bas ok très bien c'est vrai que toi on va peut-être te ranger en fait alors ici on va essayer de bloquer le cap pour faire un peu chier les flottes marchandes toi tu vas rentrer au port et on va surveiller cette zone d'un oeil là parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs rouges dans le coin bon bah il y a 4000 troupes qui traînent de l'Espagne il veut pas les enlever que des canons allez hop au revoir bataille navale terminée encore toi t'es pas censé rentrer dans les ports si si t'es complètement censé rentrer dans les ports je maintiens 53 000 espagnols 53 000 espagnols j'ai vu popper là mais tu les as vu donc parfait ouais 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 ici je les laisse faire pour le moment mais si elles vont avancer bien mieux que les leurs ah il en a rajouté 47 000 ah ça devient plus sérieux ah il y a aussi le portugal qui arrive attention quand même là il y a les caribs qui arrivent ah on peut prendre une aptitude alors attends qu'est-ce qu'on peut ah putain on a plus rien euh... coût du changement de rivaux au moins 50% bah on va prendre ça écoutons et là c'est où que ça se soulève là ? au Brabant ? bah les gars il y a une armée sur place là qu'est-ce que vous foutez ? à Bruxelles c'est ça ? bah go à Bruxelles alors ici on a pris tout ça est-ce qu'à tout hasard on peut aller là ? oui il a pris les points de passage qu'il faut donc c'est parti on va là on va là ça c'est le portugal non c'est le bénin ça Katsina ne nous aime pas donc elle ne viendra pas aider par contre est-ce que les terrapapiotes ne nous aiment pas non plus ? on va cramer un peu de prestige pour qui nous aime bien et qui se pointe alors ici on a peut-être pas besoin d'être autant allez on va s'occuper du cap on avait pris tout ce qui appartenait à l'Espagne ici donc ça c'est bon on est en guerre contre qui ? des petits bouts là et puis bah ouais tout ça du coup toutes les colonies espagnoles et toutes les colonies portugaises il va falloir du renfort on est d'accord allez c'est parti là on va essayer de s'occuper de défoncer quelques bateaux à droite à gauche si on peut il y a 47000 portugais qui sont là il y a du monde quand même tout le monde est là là on peut faire un blocus de la capitale des caribes là pour éviter que là tu dis si jamais il y a besoin attends on peut appeler quelqu'un dans la guerre on peut appeler les ottomans ? c'est peut-être pas utile pour l'instant quoi que ça pourra aider pour l'Espagne hein oh putain la vache fouille comment ils viennent recruter masse de monde est-ce que tu le sens ou est-ce que tu veux que j'appelle les ottomans filer un coup de main ? est-ce que toi tu viens pas du tout j'imagine là pour le moment ? t'es où ? bah pour le moment non mais j'ai une armée disponible si besoin je suis en train de gérer les colonies pour l'instant d'accord ok il y a quand même quelques centaines de troupes 100 000 troupes là-bas d'accord mais si t'as besoin que je vienne tu me dis non bah je pense que ça devrait aller pour le moment mais je vais pas faire de grandes manoeuvres hein je vais essayer je ramène toutes mes troupes de toute façon pour les concentrer ensemble après si tu veux appeler l'Ottoman pour le fun tu peux hein après en soi ouais bah ça me coûte quoi ? 10 points de faveur est-ce qu'on a combien de points avec lui ? 27 ouais bah allez allons-y ça fera du bien d'avoir une petite IA qui gère l'arrière-pays là exactement c'est ça parce que du coup il va pouvoir passer directement dans le dos de l'Espagne par la fric là toutes les petites flottes à la con qui traînent dans tous les coins en fait c'est juste pour ça c'est comme tu dis si je peux avoir un soutien de l'IA qui va aller faire des trucs à la con c'est très bien c'est exactement ça ouais pour ça allez le cap on va l'abandonner on va ramener la flotte militaire par ici là pour commencer à faire quelques blocus et faire chier ces flottes parce que mine de rien il y a quand même du bateau qui traîne donc là on va bloquer 52 000 hommes des Caraïbes dans leur capitale ça me fait plaisir et c'est parti j'ai un diplomate qui fait rien deux diplomates qui font rien comment ça se fait ? si on lançait un petit réseau sur le Portugal ouais la vache c'est quand même plus de 100 000 hommes à 110 000 hommes les Caraïbes portugaises là déconne pas ils sont peut-être que 23 en plus les cons désacralisation de l'Empire wow les états pontificaux quittent le Saint-Empire Romain quoi je vais faire une manœuvre vas-y prends ton temps j'ai fini le siège alors comme on me l'a signé dans les commentaires j'ai vraiment pas assez de bâtiments pour entretenir mes troupes donc on va en faire et puis à déplacer dans les bateaux on perd tellement de monde la vache ok ici c'est une bataille gagnée allez c'est parti pour une grosse bataille on va essayer de focus le fort on va essayer de focus le fort on va essayer de focus le fort grosse bataille si tu veux regarder j'arrive ah oui grosse bataille ah le Portugal se replie déjà le Spain résiste et je suis en avance technologiquement en plus ah ils sont toujours Tech 22 ah ouais la vache ah ouais non mais là je les ai écrasés quoi clairement alors je vais juste mettre une pause pour organiser pour éviter juste de me prendre des pas de soucis bah j'ai une doctrine à prendre donc je profite de ta pause qu'est-ce que ça fait ? le coût de fabrication des revendications au moins 25% et bah on va pas trop nous servir dans le contexte mais pourquoi pas bon je crame des points diplo alors qu'on est en guerre et qu'on va en avoir besoin je sais alors c'est où que ça gueule au Brabant toujours pareil mais normalement on est sur place ouais c'est bon c'est où qu'il y a de l'agitation c'est là ? putain c'est tellement petit cette province j'arrive pas à le choisir 3 d'agitation bah soulevez-vous les gars y'a pas de problème y'a mon général 3 étoiles qui est là parce qu'il a rien de mieux à foutre j'adorerais peut-être le mettre ailleurs quand même j'ai remarqué je suis en territoire ennemi là donc je peux pas trop ah ici y'a une bataille pour moi là la Colombie portugaise qui essaye de choper les 119 colonies alors ici on a tout pris mais on peut pas aller jusque là il faut une flotte tiens qu'est-ce qu'il se passe ici ? alors là il essaie de nous éviter ce qui veut dire qu'il faut qu'on le chope c'est quoi ça comme territoire ? ah putain c'est des montagnes c'est chier une bataille navale gagnée c'est là on a déjà capturé 6 bateaux alors là c'est pas sûr qu'on gagne on a quand même un commandant plutôt potable mais on a un beau malus de moins 2 si les 119 colonies pouvaient se pointer en renfort ça m'aiderait ça a l'air d'être le cas ils sont tech 23 hein putain ils sont plus évolués que l'Espagne quoi ok c'est une victoire quand même parfait on va tomber sur la capitale ici le Brésil-Castillon avance on peut pas être partout ah on a chopé la flotte militaire espagnole on dirait ah non c'est une flotte de commerce tant pour moi boum on les a tellement défoncés c'est officiel on a capturé plus de 10 bateaux déjà depuis le début de cette guerre Bruxelles est convertie ce qui veut dire qu'il ne gueule plus on a donc 40 000 hommes disponibles éventuellement pour aller quelque part d'ailleurs la freeze t'as pas mieux à foutre que rester là ? j'adore en fait ils se sont tous repliés en Afrique du Nord et t'as l'Otoman qui a déjà débarqué avec 60 000 hommes et qui est déjà en train de leur marcher dessus j'avoue dans ce rigolo que l'Otoman arrive tu vois ça va accélérer le truc mais vitesse grand V et nous on est en train de raser la planète avec nos bateaux en plus tous les bateaux qu'on capture se réparent au fur et à mesure qu'on se déplace oui c'est vrai que toi ça c'est vraiment pratique pour le coup ouais je pensais pas que c'était aussi costaud tu vois j'aime bien cette c'est pas la première fois que je le dis hein j'aime bien ce truc mais c'est quand même vraiment puissant je confirme c'est pas la première fois que tu le dis voilà bah t'as plus qu'à attendre ah oui vas-y ouais le temps que je finisse mon siège bah ouais il bloque le D3 donc je le fais bouger et après je vais revenir c'est vrai on a remporté le siège de Cartagène parfait ici c'est déjà en train d'être assiégé on le force à sortir ses bateaux période difficile qu'est-ce qu'il se passe ? euh on demande notre armée aurait bien besoin de troupes ouais on va demander un peu de réserves militaires à la frise c'est vrai que mine de rien les réserves militaires on les claque hein on est quasiment à zéro déjà ici on va s'occuper de ce fort là on va essayer de faire l'effort pour aider l'IA ça m'embête d'avoir cette flotte ici mais en même temps quoi qu'il pourrait se barrer par là en fait je le bloque ici mais vu qu'il a tout il pourrait se barrer où il veut le Portugal s'est ouvert alors ce qui m'embête le plus c'est ces troupes là qui glandent on pourrait pas en faire quelque chose ? le Bahamani il fait quoi ? le Bahamani euh... j'ai pas l'impression qu'il fait grand chose hein ici il y a une petite armée espagnole on pourrait aller la chercher on a pas de bateau de transport donc on va pas aller la chercher du coup on manque de bateau de transport dans le coin je pense que toi là petite flotte tu vas te pointer non t'as 4 bateaux de transport où est mon autre flotte ? euh... vous vous rentrez là et ici... ouais c'est compliqué en fait il faudra que j'échange cette flotte là toi viens là et une fois tu seras sur place on récupérera la flotte de transport attends il y a 46 000 hommes le Pérou espagnol c'est combien de tech ? c'est tech 22 ici tech 22 ouais c'est gérable si on arrive à remplir cette armée c'est gérable 2 500 de réserve de la part de la frise merci frise ah ça c'est fait quelques bâtiments nos ports sont sous blocus et d'accord les caribes convoient des troupes en grande bretagne pas de... voilà lisbonne c'est fait on chope la flotte sans problème je pense même que tu peux dire que tu l'écrase euh ouais il y a moyen ouais alors... on a récupéré les bateaux il re-rentre au port et dans une seconde ils vont en ressortir tu vas tellement les maraves et on a... on a gagné marin flamboyant pour notre nouvel amiral en plus parfait je reste là je ne bouge pas ah bah non mais tu vas voir attention ils arrivent au port et ils repartent boum allez reprenez une salve et puis alors là ça va couler ah ouais je pense que là c'est parti 39, 37 terminé pas tant que ça au final ouais pas tant que ça c'est vrai que les bateaux arrivent souvent à fuir assez rapidement quand même ouais ils sont assez efficaces mais du coup ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir récupérer une petite flotte de transport ça c'est quoi ? c'est 54 bateaux ça ? on va essayer de les choper donc là on va lancer le blocus et là on va essayer d'attraper des petits bateaux à droite à gauche non on a dit qu'il fallait qu'on on a dit qu'il fallait qu'on s'occupe de trucs un peu plus intéressant que ça on a tellement de points militaires que je pense qu'on va se permettre un amiral de plus alors ici il va y avoir une bataille navale on y va la frise, la frise sort ce sera dommage que c'est des bateaux de transport ce sera dommage qu'ils coulent tenez bon frison frison c'est comme ça qu'on dit non ? peut-être je ne sais pas du tout je me suis jamais posé la question mais ça me fait rire pourquoi ? ok ils étaient en train de couler et c'est bon on taxe bien sûr qu'on taxe les vengeurs bretons alors ici c'est retombé l'autre est en train de redevenir militairement méchant donc on va les taper dessus bon ça je pense que ça va se passer tranquillement voilà parfait on libère la flotte frison et on va aller oh mais il y a des gens attends j'avais pas vu il y a des gens qui ont débarqué ici alors notre commandant qui sert à rien là il s'appelle Laurence Bedford Laurence Bedford mon cher tu vas venir ici et on va s'occuper de ces gêneurs et la flotte elle va aller ici voir si on peut pas récupérer ces gens hop c'est parti on peut prendre des sous c'est marrant t'as une guerre de religion entre ferrari et trente trente ah ils ont pas la même non c'est catholique et catholique et protestant et du coup c'est marrant parce que t'as la catalogue du coup qui est dans la guerre puisqu'elle était alliée à trente qui est en train de se faire écraser t'as même des batailles sur mon territoire et tout mais je ne peux pas l'aider puisque bah c'est pas elle qui est attaquée directement bah ils avaient qu'à être anglican hein c'est tout ça ça me fait pas dire allez on va améliorer les navires qu'on a capturé ça mange pas de pain ah en plus l'automant il s'occupe des trucs que j'ai trop la flemme de fer donc s'occuper des toutes petites îles du portugal et tout non mais c'est pour ça que je te dis c'est très bien c'est un très bon choix qu'on a fait ouais alors ici est-ce qu'on peut peut-être faire des trucs un peu plus intéressant genre venir là pour libérer le détroit elle fout un peu la merde pour tous les bateaux qui sont tranquillement posé là choper cette petite flotte c'est marrant j'étais en train de faire un siège il était à 42% la barre était en train de monter et avant d'arriver en haut elle est montée d'un coup à 62% et hop le siège c'est au moment où c'est arrivé en haut de la barre bah du coup le siège c'est peut-être parce que j'ai bougé que j'ai fait le blocus du coup c'est pas une province ah oui ça doit être ça on vient de couler encore le vaisseau amiral de l'Espagne nos efforts ont porté leurs fruits le sang de Geronimo a été coulé au combat portons ainsi un grave coup au moral de l'Espagne lui rappelant qu'aucun navire aussi impressionnant soit-il n'est à l'abri d'un coup du sort sauf le seul navire qui a l'abri du coup du sort c'est le gladiatora n'est-ce pas ? le vaisseau amiral étoile de la flotte de la flotte grande bretagnaise grande bretagnaise oui ça ça se dit par contre ça je connais ah putain c'est tellement long de venir ici est-ce qu'on peut pas se mettre en marche forcée non on est déjà en train de se déplacer on va attendre deux secondes ah putain il s'en fuit le con euh la fierté de la marine disposer de quelques vaisseaux lourds dans la marine est toujours source de fierté bah quelques quelques ouais enfin on a quand même un petit paquet quoi bon l'autre il s'est replié avant que j'arrive là des fanatiques catholiques se sont soulevés et ils vont désiéger des trucs désiéger des trucs ah il commence à y avoir de monde, on a 28 000 hommes ici ils commencent à débarquer, ah non c'est le brésil ça 42 000, oh putain il y a du peuple dans les colonies quand même là c'est tendu allez on a Gibraltar on peut traverser même si l'ottoman est déjà en train de tout nettoyer mais enfin bon c'est pas grave alors il nettoie on peut te dire que là il commence à y avoir du peuple là alors ça c'est quoi 42 000 hommes de la plata espagnole est-ce qu'on peut se les faire en speed là avant qu'ils se regroupent trop ah merde c'est plus court par là bon bah ok passons par là alors on va permettre aux gens de s'attacher à nous si jamais ils ont envie encore une bataille navale gagnée des bateaux qui sortent on va arrêter l'épisode là par contre parce qu'il est suffisamment long bah du coup j'espère que ce retour en fanfare vous aura plu on va du coup reprendre la série et continuer de piétiner des gens je pense ouais parce que c'est marrant merci en tout cas à toutes et à tous pour votre soutien et je sais que vous étiez nombreux à attendre que la série revienne c'est pour ça ouais on se retrouve du coup lors du prochain épisode yes à plus les gens tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure Sous-titrage ST' 501